Ah ça me fait ça me ça me monte au coeur là c'est c'est dégoûtant comment cette jeune femme est en train de manipuler tous ces hommes Elle a choisi son camp et c'est à dire maintenant qu'elle va favoriser Daniel Bryan dans ce match pour le titre de la WWE elle sera l'arbitre spécial elle a l'avenir de la ceinture et punk a l'air déçu et oui soirée échangisme je peux vous dire quoi que le petit micro je peux vous dire que le petit micro qui était là sur la langue de Daniel Bryan est arrivée direct sur la langue de CNPunk ah c'est une pigeonne voyageuse et voilà elle repart elle est contente d'elle et oui elle vient de faire d'une pierre deux coups un dommage elle est partie alors que Christophe arrive seulement Christophe Christophe il s'est dit écoute petit barbier l'épaule ça l'a ça l'a crucifié voilà ses préférences sont donc pour cet homme Dolph Ziggler oh non oh non elle l'a embrassé sur la bouche la petite Dolphie une petite Vicky ça m'a d'amour tendre mais comment surprendre il y a Jack Swagger et bien maintenant il n'y a plus Jack Swagger et Vicky et Dolphie au pouvoir s'envoler vers les hauts sommets de la WWE vive l'amour vive l'amour un petit poisson un petit oiseau elles sont belles ces gens mais malheureusement là ça n'aura pas suffit non pas ça non pas ça bon Christophe arrêtez de vous prendre pour un difficulté après ce coup de point il a pas aimé ce coup de point a plutôt réveillé Randy Orton que véritablement oh non et non il a sauté Vicky il a sauté Vicky devant tout le monde en plus ah oui j'ai bien aimé ce saut de mouton oh non oh si cet homme est dangereux ah je suis le tee-shirt ah je suis le tee-shirt Christophe s'il vous plaît d'accord sa vie est en danger son tee-shirt peut-être mais c'est surtout sa vie non le tee-shirt oh Daniel Bryan Daniel Bryan qui vient quelque part sauver AJ puisque Kaye semblait s'intéresser à cette dernière oh pas pour elle hein ni pour son tee-shirt le tee-shirt mais simplement pour faire mal non mais pour faire mal Christophe arrêtez un tee-shirt pas mal il va pas crier le tee-shirt non mais AJ peut avoir mal elle peut être blessée regardez elle est effrayée au pire le short elle a une souris mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut elle lui sourit mais qu'est-ce qu'elle fait l'allumeuse là hashtag Gourgandine Philippe qu'est-ce qu'elle nous fait on est en train de draguer Kaye et ça marche vous croyez mais qu'est-ce que elle pourrait peut-être lui redonner un peu d'humanité d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il s'en va c'est peut-être pour ça qu'il fuit il ne veut plus d'humanité il ne veut plus d'amour il ne veut plus de confort je vais choisir un adversaire que je guette depuis des semaines des années je l'ai évalué je l'ai repéré et c'est effrayant il est inintéressant il est surévalué c'est vous Philippe et si vous demandez à ce bon vieux GR il vous dira qu'il nous garde ses commentaires chaque semaine mais c'est vous Greenville ce soir Raw va être très spécial s'il a contre Chéron s'il a contre Chéron parce que ce soir mon adversaire va être Michael Cole c'est pas possible mais certainement moi je vous l'annonce Vince McMahon va arriver la semaine prochaine et offrir une augmentation à John Morinitis ah bon ? ah ouais attention je suis dans les petits papiers du président les papiers toilettes certes oui oui c'est ce que j'allais dire il y a encore il est chaud Michael il est chaud Michael c'est pas du triple pesseur attention Gliottine sur la seconde corde L'Orkentai qui sait comment utiliser ce ring de la plus sale des manières vous savez que depuis que Michael Jackson est mort il y a plus qu'un seul grand Michael dans le monde et c'est Michael Cole avant il n'était que deux maintenant il est tout seul Michael Cole eh ouais soigne le monde faisons un meilleur lieu pour toi et pour moi et pour les enfants à travers le monde et projection dans les corps de John Seymour oh ça l'a énervé là votre attend Michael Cole sur le ring oui vas-y Michael vas-y il s'enfuit il s'enfuit il s'enfuit il est tellement mauvais que même quand il s'enfuit il tombe c'est pour vous dire il court pas vite il court pas vite en plus pour un fuyard John Cena qui va récupérer Michael Cole en plein coeur des gradins vous avez vu ce qu'il lui a fait ? super il lui a fait ce qu'on appelle un c'est un savon ouais ouais je connais merci c'est vieux comme le monde bah ouais c'est super un savon ouais c'est super ouais j'ai 35 ans je fais les savons à un commentateur oh je suis trop intelligent j'ai un short en jeans oh c'est trop bien ouais on voit mon slibar ouais ouais il est super cool Chelsina la prochaine fois que je le rencontre promis je vous le jure et j'espère que vous le filmerez je le cracherai au visage parce qu'il me fait vomir vous allez vraiment lui dire tout ça ? ouais non je vais lui cracher au visage et après il make me sick voilà ce que je lui dis on va rigoler l'irlandais l'irlandais qui est littéralement le chaos attention ça devient dangereux cette histoire qu'est-ce qu'il a été chercher là dans la voiture ? il a ouvert le capot il a ouvert le capot je pense qu'il veut vérifier les niveaux ah bah si ah non les irlandais on le sait sont le très très mauvais mécanisme ah bah bravo qu'est-ce que vous en savez ? je m'étonais un petit peu en mécanique et en irlandais vous vous y connaissez ? ah non pas du tout mais essayez pas de faire une mauvaise pub à nos amis irlandais ça marchera pas ça y est regardez-moi ça il fait les niveaux et voilà et encore 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 c'est insultant c'est insultant pour les irlandais c'est insultant pour les pour les Rolls-Royce hein il s'est retrouvé au sol c'est le champion du monde poilot qui est allé faire les niveaux Seamus répare Seamus remplace oh 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 ça vous fait rire ? un peu et là on revient au direct en effet regardez il a une fissure dans dans le pare-brise Philippe de la taille d'une pièce de 20 centimes ouais exact n'importe quoi n'importe quoi il a besoin d'un d'une petite remise à niveau à niveau Seamus Alberto Del Rio pour l'empêcher de bouger de respirer non c'est pas bien ça monsieur ce n'est pas bien d'aller chercher les crottes de nez de John Cena ça ne se fait pas vous auriez dû observer John Cena lui a dit écoute j'ai le nez qui me gratte et Alberto Del Rio sympathiquement lui a dit bon bah puisque tu me fais une prise t'as les deux mains occupées je vais te gratter le nez c'est bizarre mais sur ce coup là je vous crois pas du tout Christophe porté par Alberto il gratte le nez c'est pas vrai écoutez certainement comme on dit généralement quelqu'un pense à John Cena il veut lui faire des bisous c'est pour ça qu'il a le nez qui gratte et ben Alberto Del Rio gentil lui gratte où il le nez rendez-vous avec beaucoup d'impatience vous avez vu Michael Cole en bon camarade qu'il est est allé mettre une petite tape dans le dos à John Cena pour l'encourager c'est bon c'est bon le peuple là qui est en train de l'encourager je comprends pas rien c'est pas le petit peuple on a quand même pas laissé rentrer tout le monde Philippe les gens ont quand même des belles chemises et des pantalons ils sont pas habillés en guenille on marquerait que j'ai une belle image du pays vous n'y êtes jamais allé ? non bah évidemment forcément en tant que bon français je reste chez moi et je critique c'est quand même plus facile c'est honteux c'est honteux c'est honteux Christophe c'est honteux mais pas seulement votre chanson ce que vient de faire le mise on a marre de vous entendre on vous entend trop mon cher Ajus c'est honteux c'est honteux c'est honteux